Vous avez accepté au départ, c'est parce qu'elle correspondait à tout ce que vous aimiez ? Oui, c'est vrai que le voyage, le dépassement de soi, la compétition, l'aventure, c'est un peu l'ADN de ma vie. Donc si on mettait tous ces ingrédients dans un shaker et qu'on mélangeait, je pense que ça ferait un très joli cocktail. En tout cas, c'est le cocktail qui rythme ma vie depuis plus de 20 ans maintenant. C'est plus qu'une émission, c'est devenu une référence avec des codes, des gimmicks que tout le monde peut reprendre à son compte. Un Premier ministre qui dit récemment « je n'ai pas de totem d'immunité ». Oui, ou encore ce matin, le sélectionneur du 15 de France, on dit le 15 de France ? Oui, le 15 de France, bien sûr. Fabien Galtier. Parfois, et ça c'est très bien, les commentaires disant qu'il faudrait changer, modifier l'équipe, mais le rugby, ce n'est pas la Star Academy. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas Koh-Lanta non plus. L'équipe de France du rugby, ce n'est pas ça. Vous comprenez ce qu'il a voulu dire par là ? Oui, parce qu'il a 15 joueurs, plus les remplaçants, mais il a 15 joueurs sur le terrain. Et il n'espère qu'une chose, c'est qu'il reste à 15 et qu'il n'y en ait pas qu'un à la fin, comme dans Koh-Lanta. Voilà ce que je peux voir. Mais pour bien connaître Fabien, on en parle de temps en temps. Et je pense qu'il y a quand même des points communs. C'est la compétition, c'est une aventure aussi. Et Dieu sait si on a pu la vivre sur les dernières compétitions. Et puis c'est un défi permanent. On vous a carrément dit que c'était l'émission du siècle, Koh-Lanta. Alors, c'est un producteur concurrent qui n'a rien à voir avec Koh-Lanta, qui me l'a dit un jour. Donc, j'ai pensé, j'ai estimé que c'était très honnête, en tout cas de sa part. Et ça, ça nous a flatté, mais c'est... Mais ça veut dire... Je veux dire que ce soit vrai, mais en tout cas, c'est une émission... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ouais ? C'est une émission, quand il y a une saison ou deux saisons, qui prend une soirée par semaine pendant 17 semaines, 20 semaines, 30 semaines dans l'année, avec de très bonnes audiences depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que si on regarde toute chaîne confondue les émissions de divertissement, je pense qu'il n'y en a pas énormément qui peuvent se targuer d'avoir un palmarès comme celle-ci. Vous l'arrêteriez pour rien au monde ? Je ne sais pas si je l'arrête pour rien au monde. En tout cas, pour l'instant. Toutes choses égales par ailleurs. Voilà, non, non, mais... Et si vous participeriez, vous seriez quel genre de candidat ? Sportif. Si vous participiez, pardon, déjà, si on parle des Français, déjà au Koh-Lanta, de la langue française, vous éliminez, moi. Compétiteur, c'est certain. Roublard ? Voilà. Roublard, il faut l'être. Non, mais force est de constater que si j'arrivais maintenant, j'ai quand même les codes de tous ceux qui ont brillé dans Koh-Lanta, donc je prendrais un petit peu de ces gens-là, mais avec quand même de vraies carences. Je suis absolument nul en équilibre. Donc les potos, c'est terminé ? Voilà. Les potos, c'est compliqué. Bon, compétiteur, ça, Alex Alaro-Joubert, qui produit Koh-Lanta depuis 20 ans, est d'accord. Coucou, mon Denis. Alors, on m'a demandé une anecdote sur toi et j'avoue que je vais m'inclure sur cette anecdote. Donc, on est au Cambodge, c'est mon premier Koh-Lanta et les gens ne le savent pas, mais tu testes souvent les jeux et les épreuves. Et là, en l'occurrence, il fallait tester le naufrage. Donc, on était tous les deux avec les équipes de Koh-Lanta. On saute. Et là, évidemment, Ebata, sportif de haut niveau, donc Ebata nageait très, très vite. Mais comme moi, je suis une compétitrice, j'étais derrière toi. Et au final, on est arrivés tous les deux. Voilà, toi, le premier mec, et moi, la première femme. Donc, assez fière de nous deux. Voilà, c'est juste pour raconter ton esprit de compétition. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Mais on a tous les deux l'esprit de compétition, donc c'était normal qu'on se retrouve comme ça. Mais c'est vrai. Mais c'est ce qui a rythmé ma vie, ma vie perso, ma vie professionnelle, cet esprit de compétition. Et puis, l'amour du sport aussi, on va en parler longuement tout à l'heure. 38 000 candidatures pour cette nouvelle édition. 38 000. C'est fou. En fait, ça dépend. Le nombre de candidats dépend aussi de l'ouverture, de la durée d'ouverture du casting. Et c'est vrai que là, sur quelques semaines, 38 000 candidatures. Et une candidature, c'est pas quelque chose... C'est pas juste un coup de téléphone en disant « Je m'appelle Patrick Cohen et je veux faire Koh Lanta ». Ce sont des questions avec des réponses, des photos envoyées. Ça a un impact. Et des gens qui s'entraînent longtemps aussi. Et des gens qui s'entraînent longtemps. Et des gens... Steve, par exemple, qui a été le premier éliminé. Steve, 14 fois, il s'est présenté à Koh Lanta. Donc c'est ce que je dis toujours. Vous imaginez 38 000 personnes. J'ai trouvé cette image. C'est comme si vous mettiez des gens, des spectateurs, dans tout le parc des princes, quasiment. 38 000 personnes. Et puis qu'au milieu, je suis là, avec les gens du casting, et on dit « On va en prendre 20 ». Et on en prend 20 des tribunes qui viennent sur la pelouse qui sont les aventuriers de Koh Lanta. Donc, quand les gens me disent « Je n'ai pas été pris 5 fois. C'est parce que je ne suis pas bon ? C'est parce que je suis mauvais ? » Non, ce n'est pas parce que tu es mauvais. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bon. C'est qu'il y a une telle diversité. Il y a tellement de gens qui se présentent qu'il faut certes des compétences, certes une motivation, mais il faut aussi un peu de chance pour pouvoir passer dans le filet, dans les poutroups du filet. Et du caractère et du sens de la répartie. On en a vu quelques-uns. Steve, que vous venez de citer justement, 34 ans, approvisionneur de distributeurs automatiques qui se croyait très fort, mais qui a finalement été éliminé en premier, avec cette phrase qui est très vite devenue culte. Je suis surtout très curieux de savoir les pouvoirs qu'il a le collier. Je me dis, s'il faut que je peux faire des dingueries avec, je peux faire du sale. Je peux faire du sale. Alors c'est ces punchlines qui font le succès de l'émission. Vous-même, vous êtes assez doué dans le genre. Vous faites des trucs. Vous l'avez démontré à la fin du deuxième épisode, après l'élimination d'une deuxième candidate, Alicia, qui dirige une entreprise de construction de Justine. Je vois où vous allez en venir. Vous avez dit ? J'ai dit, la fabricante de piscine a bu la tasse. Bravo ! Et ça, c'est venu comme ça ? Alors non, c'est pas venu comme ça. C'est avec la complicité de Corinne, qui est avec moi sur l'écriture des voix-off. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup rire. Alors, je dis toujours, parce que les gens, la plupart des gens voient qu'il y a du second degré, mais c'est parce que je les aime bien, ces candidats qui aiment bien, châtient bien, et qu'on les chambre. Sarah, sur le premier épisode, c'est vrai, je dis à un moment, elle fait des promesses, mais elle en a fait beaucoup, parce qu'elle en a fait à plein de gens. Mais voilà, c'est aussi pour apporter une petite touche d'humour. Et d'ailleurs, Alicia l'a très bien pris. Elle l'a même repris à son compte sur ses réseaux sociaux. Alicia, au lendemain de son élimination, elle a révélé être atteinte de mucoviscidose. Vous le saviez ? Non, je ne le savais pas. Et vous savez, on a une barrière très hermétique entre le médecin, de l'aventure, les gens qui font les tests pendant le casting, et puis toute l'équipe de production a commencé par moi. Je ne le savais pas, mais nous, ce qu'on sait... La production ne savait pas non plus. Mais non, nous, ce qu'on veut savoir, c'est si, après les tests extrêmement pointus, extrêmement draconiens, réalisés par un institut indépendant, est-ce que les aventuriers, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur compétence, sont aptes ou pas ? Cette jeune femme, en l'occurrence Alicia, elle était apte, elle vient. Et c'est ça qui est aussi formidable. Et moi, je trouve que c'est finalement bien de montrer... Et moi, je ne cesse de lier... Elle ne mettait pas sa vie en danger ? Moi, je ne suis pas médecin. Non, mais d'après les études... Mais non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'elle l'a satisfait à tous les tests médicaux. Et je le dis aussi sur place, quand j'arrive et je dis, malheureusement, un tel ou une telle a été obligé de partir sur décision médicale. Il ne faut pas imaginer que le médecin prend une décision et puis qu'on en discute et qu'on dit, t'es sûr ? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le médecin prend la décision, on prend acte de cette décision et on applique exactement ce qu'on nous demande de faire au niveau médical. Et la preuve avec Alicia ? Denis, en 2010, on a eu le droit à une saison spéciale avec des champions. Il y avait Jamel Bourras, Franck Leboeuf, Gwendal Pézra. Votre rêve, c'est de faire un Koh-Lanta avec des fans de l'émission, mais aussi des légendes du sport type Zidane, Teddy Riner, Martin Fourca, Didier Deschamps ou encore Kylian Mbappé. Et si vous me donnez l'accord de tous ces gens-là, mais on part demain pour le tournoi. On va discuter après l'émission. Mais il y en a un qui adore l'émission, qui la regarde en famille. C'est sans doute lui qui est le plus fou de l'émission avec Zinedine Zidane. C'est Thierry Henry. Il vous le répète à chaque fois. Non, mais c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai connu. Il était encore en équipe de France. Mais j'étais venu une année sur un rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine avec le Totem. Et ils avaient joué comme des gamins avec le Totem. Parce que c'est vrai, ça fait plus de 20 ans. Donc Thierry Henry, lui, il a commencé à regarder Koh-Lanta. Il jouait. Il était pratiquement encore stagiaire à Monaco. Donc à un moment ou un autre, ces joueurs, ils adorent Koh-Lanta. On pourrait rajouter Thibaut Pinot, le cycliste. À chaque fois, quand il n'est pas là ou quand il est à l'étranger qu'il n'a pas pu voir, il laisse un petit message. Non, franchement, c'est une émission qui passionne plein de gens en France, mais en particulier les sportifs et les sportifs de haut niveau, parmi lesquels, évidemment, les footballeurs. Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, c'est tous les mardis à 21h du TF1 et en streaming sur TF1+. Non, mais c'est ça qui est formidable. On fait des audiences. Il y a l'audience du mardi soir et puis là, vous avez eu l'audience consolidée. On a fait 1,4 million de téléspectateurs en replay ou en streaming ou en différé. Et c'est aussi une nouvelle façon de consommer la télévision, ce qui nous donne pratiquement 5 millions de téléspectateurs sur le premier épisode.